Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui avant de faire la vidéo je voudrais vous annoncer que je suis principalement sur Twitch maintenant j'essaie de faire beaucoup plus de live et de plus m'investir sur cette plateforme là mais je vais continuer à aller sur YouTube et faire un contenu un peu plus différent qui concernera toujours les jeux vidéo mais qui sera un peu plus travaillé, original et essayer de vous attirer un maximum possible donc surtout si vous voulez me suivre sur Twitch n'hésitez pas à me follow là-bas à me suivre quand je fais des lives très importants pour certains succès à débloquer sur la plateforme donc vous trouverez le lien de la chaîne sur la description de la vidéo je la mettrai peut-être quelque part dans la vidéo cachée à gauche à droite on ne sait pas trop du coup on va aujourd'hui faire une vidéo sur un logiciel que j'ai découvert et qui me plaît énormément parce qu'il optimise le bien-être des joueurs et moi j'aime bien optimiser ma zone de confort donc bien sûr sur les jeux vidéo, sur les PC et on va parler aujourd'hui de GOG Galaxy alors qu'est-ce que c'est que GOG Galaxy ? c'est un logiciel qui va permettre de raccrocher toutes vos plateformes de jeux sur un seul logiciel donc je m'explique tout simplement vous voyez, moi j'ai... vous savez très bien qu'il existe plusieurs launchers différents vous voyez j'ai fait une petite liste ici et encore ils y sont pas tous hop là on peut mettre Battle.net, Ubisoft, Steam, Rockstar Origin il y en a plein, il y a Uplay aussi qui manque il est là Ubisoft, Bethesda, Battlestate et du coup avec ce logiciel là vous allez pouvoir tout mettre, tout connecter en fait et avoir une seule bibliothèque pour vous y retrouver un peu plus facilement donc là vous allez vous dire ouais mais est-ce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça on va en revenir rapidement, calme-toi. Alors déjà moi j'ai connecté Steam donc Steam bien sûr ça reste le principal fournisseur de la plateforme de jeux c'est vrai qu'il y a à peu près tout donc après j'ai mis Rockstar, vous avez vu, donc là c'est pas encore développé parfaitement développé sur toutes les plateformes, vous allez voir donc Battle.net, ils ont leur propre plateforme aussi du coup ils en ont profité, les mecs ils vendent des jeux d'ailleurs on verra ça tout à l'heure ça c'est ce qui est installé, ça c'est ce que je possède donc ce que je possède ça pourrait être tous les jeux qu'il y a mais il en manque pas mal parce que sur Steam moi je dépasse largement les 350 bref, c'est pas grave alors du coup, est-ce que, voyez-vous à droite qu'il y a la liste des amis Steam est-ce qu'on peut voir la liste des amis sur d'autres plateformes et bien en fait ils sont en train de développer doucement mais non, actuellement on ne peut pas vraiment avoir tous nos amis sur les plateformes mais ça va venir progressivement donc il y a vraiment un choix énorme alors il y a plein de choses que vous pouvez faire en plus vous pouvez trier vos jeux vous pouvez les mettre par liste vous pouvez les mettre par, moi par exemple je l'ai mis tout à l'heure par ce qui était installé je ne sais plus où c'est date de sortie, regroupé, ticket installé voilà, donc ça c'est tout ce qui est installé sur votre PC vous pouvez voir les trophées que vous avez débloqué etc ça c'est vraiment sympa en fait plus ils vont avancer, plus il va y avoir des améliorations il ne peut y avoir que ça vous pouvez voir le temps du jeu que vous avez fait vous pouvez ajouter plein de choses vous pouvez vraiment tout mettre date de sortie, genre je vais regarder tac tac je vais tout mettre, moi je suis un fou tant qu'il y a de la place, on met tout donc titre, il y a des trucs qui ne servent un peu à rien mais voilà, vous pouvez voir ce que c'est comme style de jeu donc généralement si vous avez vu donc moi sur Steam c'est ça mais j'en ai bien plus bien sûr je ne sais pas pourquoi ils n'apparaissent pas tous ça va être un bug donc du coup, alors qu'est-ce que c'est GeoG ? donc en fait il s'appelle GeoG Galaxy on va aller faire un petit tour sur leur site voilà donc GeoG Galaxy, qu'est-ce que c'est ? c'est un petit groupe qui ne sont pas français ça doit être anglais, australien, je ne sais plus qui propose d'optimiser le quotidien des joueurs en fait c'est vrai que des fois on est un peu lassé d'installer un launcher pour jouer à un jeu donc là bien sûr ça va demander une installation au préalable ça veut dire qu'il va falloir vous installiez tous vos launchers avant mais par contre c'est tout après vous allez devoir vous les lier donc moi ça a été une galère pour trouver tous les mots de passe de tous les launchers parce qu'il y en a ça fait 25 ans que je ne les ai pas lancés donc une fois que c'est fait, ça va vous prendre une petite demi-heure à aller à tout casser une fois que c'est fait, vous allez pouvoir utiliser ce launcher-là donc ils ont une boutique, on va faire un petit tour ils ont une boutique, voilà ils vendent des jeux donc on peut pré-acheter chez eux cyberpunk ils ont plein de trucs en relation donc c'est une boutique assez classique qui ne propose pas vraiment du contenu mais vous voyez il y a plusieurs langues, coréen, chinois, danois, portugais, italien, espagnol, français, allemand, anglais et du coup si vous achetez ces jeux via leur site ça va directement être dans leur launcher donc en fait ça fait un launcher de plus ils sont à l'un les mecs c'est stratégique ils sont très très intelligents donc du coup, c'est sympa donc ils ont aussi une équipe vous voyez ils ont même une Twitch qui a beaucoup de followers hop là, ah bah il a coupé au moment où j'ai préparé la vidéo, il était en live il jouait sur un petit jeu donc toi 63 1980 donc c'est quand même une grosse plateforme c'est pas des petits caca et en plus de ça, leur site, leur application est ce qu'on appelle DRM ça veut dire qu'en fait il n'y a aucune gestion de droits numériques je m'explique, on va mettre la page wikipedia voilà, donc DRM ça veut dire qu'en fait en termes de restriction de zone géographique de droits, de copies, tout ça ils ont absolument rien, ils s'en foutent ils ont mis aucune protection, aucune licence sur ça donc vous pouvez l'utiliser à bon escient vous pouvez faire ce que vous voulez les citer sur vos lives, etc. comme je suis en train de faire sur Youtube et ça ne changera absolument rien donc on va revenir sur l'application admettons moi ce que j'aime bien c'est faire gris il faut que la liste, je préfère la liste j'ai envie de jouer à un jeu on va prendre un jeu j'ai envie de jouer à un jeu Battlefield 5 il y a deux ans, c'est lequel ? j'ai envie de jouer à un Battlefield 1 Battlefield 5 Battlefield 1, on va jouer à Battlefield 1 vous voyez, tac et ben si on a envie Tom Fury a atteint 25 heures de jeu il y a deux ans ça fait vraiment très longtemps que je n'y ai pas joué non, c'est pas celui-là j'avais un Battlefield que je voulais jouer mais je ne sais plus c'est lequel le tout dernier en date en fait bref, on va faire un exemple Battlefield 5 on va faire installer il va nous lancer Origine, automatiquement bien sûr, on est obligé de passer par là obligatoire il faut bien lancer donc bien sûr, après là, mais comme je vous l'ai dit avant vous avez bien sûr tout installé, tout est prêt donc voilà puis moi je vais lancer mon petit truc voilà je vais installer là je vais mettre là je ne sais pas s'il va me mettre un Origine voilà et tout simplement vous allez l'installer voilà tac pour la liste et les amis vous ne pouvez pas discuter avec eux vous pouvez juste voir ce qu'ils font voilà donc voilà donc là je suis en train d'installer et du coup ça fait vraiment l'intermédiaire uniquement il y a beaucoup de mises à jour il y a beaucoup de choses mais ça je vous laisserai voir après vous pouvez interagir avec eux ils ont Twitter ils ont une page Facebook vous discuter et ils répondent extrêmement rapidement donc voilà vous pouvez aussi vous ajouter en amis donc c'est une liste d'amis interne en fait vous pouvez discuter et voilà donc j'ai fait un peu près le tour en tout cas moi je voulais faire une vidéo sur ça parce que c'est super intéressant si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser dans les commentaires de la vidéo je pense avoir fait le tour de tout en tout cas c'est constamment mis à jour et donc c'est super agréable pour le reste donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo surtout venez sur Twitch c'est là que ça se passe maintenant il y a beaucoup de projets dans les semaines à venir avec un ami Switch Delta allez sur sa chaîne Twitch aussi on va vous sortir un projet qui nous tient à coeur on travaille dessus doucement mais sûrement et du coup venez sur Twitch abonnez-vous sur Youtube aussi d'ailleurs commentaire pouce bleu report tout ce que vous voulez je n'en ai rien à faire je rigole bien sûr venez tous nombreux commentez please follow me on Twitch à très bientôt pour une prochaine vidéo Banzai merci